Salut à tous, cette semaine avec Auto-Hebdo, on teste la Beltoise BT01. C'est la première voiture GT de course 100% électrique, 100% française. Elle a été développée à l'initiative de Julien Beltoise avec la société Spark, qui développe entre autres les formules AI qu'on connaît bien. C'est une voiture qui fait 1200 kg, donc pas très lourde pour une voiture électrique. Elle fait 290 kW de puissance, ou environ 395 chevaux, ce qui est pas mal pour une voiture de cette taille-là. On va aller l'essayer, c'est parti ! Bon donc nous voilà avec la Beltoise BT01, on a devant, en fait, à la place du moteur habituel, on a des batteries, et ensuite, derrière, on a du coup, les moteurs électriques, qu'on voit, c'est assez petit, c'est assez sobre, mais c'est plutôt bien fait. Ici le chargeur, on part l'essayer. Donc à l'intérieur, c'est assez sobre, mais vraiment très bien fini. Ici, on a un écran, un tableau de bord très sobre, assez similaire d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'essai de la Formule AI DS il y a quelques semaines. On a à peu près les mêmes types de fonctions, même si c'est pas présenté pareil. Voilà, donc on va y aller. Il faut savoir qu'on est sur des pneus de série, ici, des Michelin Pilot Sport Cup 2. Voilà, donc à faire attention, c'est pas des pneus slick. Voilà, donc là, on est passé en drive, avec le bouton ici, et normalement, ça roule, c'est parti. Là, on part. Déjà, on sent qu'il y a pas mal de puissance, quand même. Ah oui, ça pousse pas mal. On est à peu près... Attention au frein, on va tester. Bon, on sent qu'on est avec des pneus de série, mais on n'est pas très loin des perfos d'une GT4, en termes de ressenti. Attention le freinage. Ouais, c'est pas mal, on peut bien freiner quand même. Même avec des pneus de série. La direction est assez lourde, par contre. Je pense que c'est une voiture de développement, il va falloir continuer à... Il va falloir continuer à... à développer cette partie, parce que la direction, on le sent pas. On voit pas la vidéo, mais c'est assez lourd. Ah, ça tient bien, ça tient bien, quand même, c'est assez impressionnant pour une voiture qui est encore en phase de développement. Allez, ça tient bien, on a juste ce qu'il faut de puissance pour que ça bouge un peu. Allez, on met à peu près 80, ouais non, je dirais 60 bar de pression. Il faut gérer ensuite à l'accès électrique. Là, on a la température des moteurs, qui est là aux alentours de 110 degrés. On m'a dit qu'il fallait pas dépasser les 130, donc... Hop, petit écart. Hop, le raccordement. Là, on prend quand même... Là, sur un petit circuit comme la Tarté Gaucher, on prend quand même 180. Donc c'est quand même des standards assez élevés pour des petites voitures de monotype comme ça. Ah, ça freine bien, hein. J'ai pris un peu de marge pour... Au cas où, mais... Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette BT01 ? On sent que c'est encore une voiture de développement, vous voyez, elle n'a pas d'essuie-glace, pas de rétroviseur, c'est assez sommaire. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour une voiture française, ça fait plaisir de voir des projets comme celui-là. Clairement, on est sur un beau produit et on espère qu'il sera développé de manière à pouvoir faire un des stages et deux des courses assez prochainement. Voilà, belle initiative et je vous dis à très vite dans d'autres essais pour Auto-Abdo. J'espère que ça vous a plu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...